Salut Stimaps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Dopamine de Jeanne Dompierre. Donc, on a entendu parler quand même assez fréquemment, je vous dirais. En tout cas, personnellement, je l'ai vous passé quelques fois sur les chaînes que je suis ou les diverses personnes qui aiment lire et qui parlent de livres. Donc, de quoi ça parle, ce livre-là? Donc, on va suivre quelqu'un qui rentre bien malgré elle dans un centre de désintoxication. Donc, il y a quelqu'un qui a fait les démarches pour elle, il me semble que c'est sa soeur. Et puis, elle entre dans ce centre de désintoxication qu'il faut être malgré tout volontaire. Puis, elle est comme volontaire, mais pas vraiment. Elle a l'impression qu'on veut la rentrer dans un moule, qui la connaissent pas, mais en même temps, qui connaissent le genre de personne qui consomme de façon abusive, de façon maladive. Donc, c'est un peu le cheminement de quelqu'un qui rentre dans un centre de désintoxication. Tout le processus cognitif, les différentes difficultés qu'ils vont rencontrer, le personnel, certaines personnes avec qui ça va cliquer immédiatement, d'autres avec qui, dès le départ, ça va être comme chat et chien. Donc, pour moi, c'était vraiment comme un voyage à travers ce... je vais pas dire univers, à travers cette dimension qu'on ne connaît pas ou peu de notre monde. Donc, des gens qui ont une difficulté de consommation, peu importe de quoi, ça peut être d'alcool, de drogue, de médicaments, qui rentrent dans un centre de désintoxication. Puis, tout le processus qui arrive rendu là, dépendamment des personnes aussi, dépendamment du cheminement, dépendamment de la raison pourquoi ces personnes consomment. Donc, vraiment, on est un peu comme une immersion à travers le point de vue d'une personne dans un centre de désintoxication. J'espère que c'est clair. Rapidement, ce qui nous parle, c'est que le livre est écrit au-dessus. C'est assez rare qu'on utilise ce genre de narration, donc pas une narration au je qui est très personnelle, pas une narration au il qui est très impersonnelle, mais ce genre de narration qui est au-dessus, qui est proche de soi, parce que, tu sais, lorsque tu dis tu parles à quelqu'un, tu es impliqué dans sa vie, mais en même temps, c'est comme déconnecté parce que c'est pas toi, c'est quelqu'un qui te l'impose. Donc, il y a vraiment une dimension assez intéressante. En parlant de livres québécois, par contre, c'est drôle parce que c'est le troisième ouvrage que je lis avec cette narration-là. Il y avait « La femme qui fuit » qui avait le dessus très présent et « Royal » de Jean-Philippe Barry-Guerard. « La femme qui fuit », c'était de Anaïs Barbeau-Lavalette. Je vous dirais que cette narration-là, entre Anaïs Barbeau-Lavalette et Jean-Philippe Guérard, je vous dirais qu'elle est plus proche de « La femme qui fuit », c'est un « tu » qui est pas si dérangeant, qui est pas si présent non plus, donc c'est juste balancé un peu entre le « il » un peu distant et le « tu » qui est comme le moralisateur présent. Autre chose qui nous parle énormément lorsqu'on commence la lecture, c'est que, t'sais, c'est un monde très oppressant, très... T'sais, on se sent tout mal parce qu'on se sent un peu comme la personne qui entre dans ce centre de désintoxication-là, qui est donc pas super bien. T'sais, on se sent comme « Oh, on lit ça, pis ça nous fait mal, pis on a mal pour la personne, pis on a mal pour ce qu'elle a vécu, pis on a mal pour ce qu'elle va vivre, parce que, t'sais, rien de tout ça-là est facile, t'sais, rentrer en réadaptation, t'sais, c'est pas plus simple que continuer à consommer. Il faut dompter ses addictions, changer ses façons de faire, ses attitudes, ses habitudes, donc c'est vraiment comme une ambiance lourde au départ. Je sais que ce n'est pas le même sujet, mais, au fur et à mesure de la lecture, j'ai un peu déconnecté, parce que je trouvais qu'il me manquait un peu de substance, que ça allait pas assez loin. Et là, je m'explique. Depuis quelques années, au Québec, tout du moins, il y a le phénomène « Unité 9 ». « Unité 9 », c'est pas un centre de désintoxication, c'est une prison carcérale pour femmes. Donc, on est, depuis quelques années, le peuple québécois du tout du moins, très impliqués, en tout cas, on s'est fait ouvrir les portes de la prison, on a un regard très intérieur par rapport aux difficultés que les femmes vivent, tu sais, les abus, la violence, la drogue, la consommation, ça fait partie aussi du milieu carcéral. Donc, tout du moins, je me sens vraiment privilégiée d'avoir un accès aussi intime avec les prisons carcérales et d'avoir un peu mon opinion et d'avoir vu certaines choses en sachant que l'auteur met la réalité des prisons très à l'avant. Donc, où je veux m'en aller avec tout ça, et j'espère que je ne vous ai pas perdu, c'est que j'ai l'impression qu'avec ce livre-là, on n'est pas allé vraiment très loin, j'ai l'impression qu'on a gratté une surface, mais j'en aurais pris vraiment, vraiment plus. Là, c'est sûr qu'il y a le débat de « ben oui, mais tu prends le livre pour ce qu'il est, oui, mais je ne peux pas effacer ce que j'ai lu et mon histoire et ce que j'ai vu et ce que, tu sais, tout ce qui fait partie de ma culture générale et autres qui fait partie de moi. » Donc, oui, j'ai pris le livre pour ce qu'il est et j'ai apprécié le moment qui m'a fait vivre. L'incursion à travers un centre de désintoxication, c'est intéressant, il y a un processus, il y a un grand dilemme entre vouloir guérir, mais en même temps, est-ce que je veux me conformer? Donc, tout ça, oui, j'ai pris le livre pour ce qu'il est, mais en même temps, j'aurais pris bien plus que ça parce que forcément, ce parcours-là, c'est pas un parcours facile et, tu sais, je suis pas pour dire que la narratrice l'a facile, elle l'a pas facile non plus, mais j'en aurais pris plus. C'est vraiment ça, j'en aurais pris plus. Tout simplement, j'aurais aimé que ça aille plus loin, que ça soit pas aussi rapide un peu, le cheminement, qu'on... même si ça focusse juste sur un personnage puis son cheminement à lui, j'aurais aimé avoir plus de chair sur mon os. Donc, c'est vraiment le sentiment que j'ai à propos de ce livre-là. Ça se lit hyper bien, c'est un petit roman quand même assez court, donc... puis ça nous amène dans un univers dont on ne lit pas énormément. En fait, tu sais, lire sur un milieu carcéral ou sur un centre de désintoxication, c'est pas des sujets qu'on entend énormément, donc je suis vraiment contente de l'avoir lu, mais personnellement, j'en aurais pris beaucoup, 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 beaucoup plus. Donc, ça fait un petit tour sur ce livre-là, qui parle de sujets quand même plus sensibles, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, ce livre pourrait vous intéresser. Et même si ce n'est pas un sujet que vous connaissez ou que vous pensez apprécier, c'est une perspective qui est intéressante et c'est un sujet dont on devrait parler, dont... qui devrait rester un petit peu moins tabou, parce qu'il l'est quand même tout du moins, dire que quelqu'un est allé en centre de désintoxication. Il en parle un petit peu dans le livre, tu sais, par rapport à la famille, qu'est-ce que tu dis à la famille, que j'ai de sortir du centre d'étoxication, comme, tu sais, ça se place bien mal dans un dîner de famille. Donc, il y a vraiment toute cette discussion à propos de ça, malgré tout, tu sais, il y a des petites flèches de réflexion qui sont bénéfiques pour tous. Donc, pour ça, tu sais, je vous le recommande, mais comme vous me disiez, moi, j'aurais pris beaucoup plus que ce petit échantillon, tu sais, j'aurais pris une méchandrique. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à la faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les trois jours, donc si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur celle-ci ou vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!